... Boutembo direct dans une nouvelle session d'informations sur Mototv. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le sommaire. Des exactions contre la population continuent à se multiplier en territoire de Béni. En dehors des turistes et des pillages, des rebelles à DEF sont accusés d'avoir enlevé plusieurs personnes, parmi lesquelles près de 3 000 enfants. Tenue du culte pour la paix en ville de Boutembo et particulièrement en commune de Boulenguera, les activités se sont déroulées ce vendredi 9 juin à la supraparoisse Eira de Moutiri. Des fidèles venus de diverses confessions religieuses des membres des groupes de pressions et des mouvements citoyens et jaune m'ont prié pour le retablissement de la paix et la sécurité dans la ville de Boutembo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, au moins 12 civils ont été tués, d'autres blessés et importés dans une nouvelle incursion attribuée aux ADF en territoire de Béni. Les victimes ont été retrouvées dans leur maison. Le soir de jeudi 8 juin, la société civile accuse de l'insuffisance des militaires dans la zone. Cependant, l'administrateur militaire du territoire de Béni rejette ces allégations et rassure la population. Suivez ce reportage de Delphin Mopanda depuis Béniville. De le matin, les familles se rendaient à la morgue de Moutouanga où le corps de leurs proches était amené. La croix rouge locale prenait souhait des corps en va de les allonger dans la cour de l'hôpital général des références de Moutouanga. Au total, 12 morts parmi lesquels les enfants étaient visibles. D'autres civils ont été blessés et poursuivent les soins à l'hôpital général des références de Moutouanga. Ils ont eu des blessures, généralement à la tête, et étaient toujours dans les communs. Mais leur santé va se stabiliser, rassure le docteur David Imouzaliwa, médecin à l'hôpital général des références de Moutouanga. Au total, nous avons récit 10 morts et 3 blessés graves. Malheureusement, il y a un autre blessé qui a secondé suite au blessé. C'est parce que c'est sa crâne qui a été écrasée. Le veillet est arrivé là, des soupirs, on a essayé de réanimer, mais ça n'a pas été. Alors au total, nous avons des blessés. À ce moment-là, c'est tout ça pour moi. D'autres supporters disparus dans cette attaque, les éléments des FARDC n'ont pas intervenu car ils avaient déjà abandonné leur position, estime la société civile. Mais les Kimoulala, coordonnateur de la société civile dans le secteur de Rwenzuri, interpellent les autorités. L'armée n'est pas venue à l'intervention parce que l'ennemi est venu à 20 heures pour quitter la banque, à 23 heures, sans intervention. Mais l'armée est venue seulement ramasser les corps. Au lieu de poursuivre l'ennemi, cède même nous. Voilà ce qui étonne beaucoup la population. L'administrateur du territoire d'Ebéniste rendu sur le lieu des trames, colonel Ehouta Meongachar, les déplorent les morts de plus. Il indique que l'ennemi a dévié les positions militaires, mais il rassure que les mesures sont en train d'être renforcées pour sécuriser la population. Il rejette néanmoins les accusations de la société civile. C'est quelque chose à déplorer pour le moment par rapport à la montée à puissance de notre force. Et l'ennemi est en train toujours de faire le malin. Ça nous fait aussi réfléchir beaucoup pour voir comment les réadiquer une fois pour toutes. C'est pourquoi je suis aussi là, pour échanger aussi avec les autorités militaires, voir comment faire et parler aussi avec la population pour la vigilance obligatoire. Et partout, même chez toi à la maison, s'il y a la mort, il y a toujours des prétextes, il y a toujours les ondits. Et puis il faut savoir que cette population n'a pas besoin de l'UXI. Cette population a besoin rien que de la paix. Oui, le problème d'effectifs ne dépend pas de la population. Mais du moins, je sais que les militaires sont presque partout. Cette attaque intervient après que d'autres morts soient registrées dans le même secteur. Malgré les efforts de l'armée, témoignés d'aura déjà par la population, les ADF ne cessent d'intensifier des attaques contre les civils, ce qui risque de friser leur confiance, indique l'opinion publique. C'était plutôt cette autre information que nous vous avons annoncé dans le sommaire de cette édition. Béni toujours, des rebelles ADF multiplient des stratégies pour nourrir la population civile dans cette zone. Ils enlèvent les enfants qu'ils recrutent contre leur gré pour renforcer leur troupe. Ce groupe parmi d'origine ougandaises actifs, dont le Nord Kivu et dont l'Itori commet plusieurs exactions contre la population. En dehors des tueries et des pillages, ils ont enlevé plusieurs personnes, parmi lesquelles près de 3000 enfants donnent ce rapport. Suivez ce reportage de Delphine Moupanda depuis Béni Vila. En quoi se tristesse et désespoir, c'est le sentiment qui se lit sur le visage de Mme Kavira Yvonne d'une cinquantaine d'années révolues. Elle habite en Baokitaoura, où ses deux enfants étaient élevés par les ADF lors de l'air ingersieux dans ce village il y a décès à 4 ans. Ce jour-là, les enseignants avaient emporté plusieurs enfants dans le village, après avoir tué des adultes parmi lesquels son mari. Ici, ils avaient emporté un garçon de 9 ans et une fille de 10 ans. La fille s'appelle Christelle Milando, Massika, et le garçon se moumbe Rekissou Anelka. Nous ne savons pas où ils sont depuis leur disparition. D'ici août, ils vont totaliser 4 ans. Lorsque j'ai toujours entendu que les militaires ont libéré les otages, je pense que les miens sont parmi, mais sans succès. Katembo Machozy, lui, c'est depuis maintenant 11 ans que ses 4 enfants, belles filles et petits-fils, étaient enlevés au chat à Kanan Amatiba. Il a suspendu leurs photos sur le mur de sa maison et ne cesse de se souvenir d'eux. Tous les jours, il nage de la tristesse et le désespoir. Il a opté de devenir évangéliste de l'église Sekai Vente pour se consoler de ces drames. Je suis blessé d'Allah mais à cause de la tristesse que les autorités s'efforcent pour libérer tous ceux-là qui sont à Proust. Si, dis-moi, ils sont encore vivants. Les gens sont vraiment nombrés à captivité. Par exemple, mes cinq enfants-là. S'ils écoutent mon message, ils y reviennent. Ils sont nombreux. Des enfants qui ont été élevés par les ADF à Béni, le Bureau des Affaires Sociales, dit avoir documenté plus de 2 900 enfants portés disparus des différentes circonstances pour être à relais des forces de ces groupes armés où ils sont soumis à la formation paramilitaire, indique Olivier Katembo, assistant social en territoire de Béni. Jusqu'à aujourd'hui, nous enregistrons plus de 2 900 enfants qui ont été portés disparus. Les enfants sont portés disparus dans plusieurs contextes et dans le territoire de Béni. Par exemple, les Némis, leurs surgissent là au champ, attaquer ces enfants, les prendre et partir avec eux. Il y a ceux qui sont portés dans les inquiétudes, dans les agglomérations. Il y a même les cas à Maïmoire, par exemple, où on a enregistré les cas des élèves qui étaient portés disparus à l'école. Ils les prennent pour rafraîchir leur unité, pour une sorte de recrutement. Les forces armées de la RDC rassurent sur leur détermination à éradiquer ces groupes armés en fait de libérer les otages. Les RDC mènent conjointement à des opérations avec l'armée ougantèse. Ces opérations ont abouti à la libération d'une cinquantaine d'enfants, indique le lieutenant-colonel Makazoukai, porté parole des opérations conjointes FARTC ou PDF. Il y a des enfants que nous avons délivrés, il y en a qui sont encore entre les mains de l'ennemi. Nous sommes en train de faire du travail. C'est un souci pour nous de commencer par libérer les enfants. L'ordre a été donné qu'on puisse protéger les enfants, parce que la place des enfants, c'est à l'école. Les ADF sont accusés d'être responsables des massacres et enlèvements dans les territoires des Béni et de la province d'Itori depuis plusieurs années. Le chef de l'État congolais instaurait la loi martiale dans les deux provinces Nord-Kivu et Tori, une mesure critiquée aussi pour son inefficacité. Tenu du culte pour implorer la paix en faveur de la ville de Boutemboe, particulièrement la commune de Boulenguera, il en a été question ce vendredi 9 juin. Ce culte a été organisé par la Société civile de Boulenguera en collaboration avec la supra-paroisse Eira-Montiri. Des fidèles des diverses confessions religieuses, des membres des groupes de pressions et des mouvements des jeunes ont participé à ce culte pour prier. Et implorer le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la ville de Boutemboe. Reportage à Kroyat Vihamba et Eugénie Moussivir. Plusieurs personnes sont venues participer à ce culte ici à la paroisse Eira-Montiri. Parmi eux, des groupes de pression, des mouvements des jeunes de divers quartiers et des fidèles des diverses confessions religieuses. John Kameta, président de la Société civile en commune Boulenguera et organisateur, explique que cette initiative visait à demander l'intervention de Dieu dans la résolution de l'insécurité qui déchire la commune de Boulenguera. L'objectif de notre présence ici, c'est de vouloir mettre la sécurité de notre commune entre les mains du Seigneur, car la Bible dit « Si Dieu ne veille pas sur la ville, c'est qu'en sur la sécurité, travaille avec. » Il revient sur la situation des tueries qui a caractérisé la commune Boulenguera, situation qui nécessite le secours du Seigneur pour la délivrance du milieu et des habitants. Depuis les premiers trimestres de cette année 2023, nous avons enregistré 4 cas de pandéson, 3 cas de justice populaire, des cas de découverte des corps sauvés. Dans sa prédication, Monseigneur Évêque Mouté Rijan a montré combien est impérieux d'implorer le secours de Dieu qui seul donne la paix. Mais pour que cette prière soit exaucée, il a prêché d'abandonner le péché et de se laisser guider par Jésus-Christ. Il appelle les chrétiens de garder espoir en Dieu qui va un jour rétablir la sécurité dans la ville de Boutembourg. Si nous traversons le moment difficile dans notre pays, peut-être nous nous sommes allés à l'encontre de la loi de notre Dieu. Les gens d'aujourd'hui peuvent se moquer de nous que nous ne savons pas prier car la souffrance a persisté. Mais nous devons nous retourner vers lui et il va nous pardonner et guérir notre nation. Tous ces gens qui nous font subir ces souffrances, ces carnages, ces tueries, prient pour que Dieu se charge d'eux. Après cette étape, les participants sont entrés dans l'intercession. Ce genre d'activité vont se multiplier dans certaines confessions religieuses pour demander la paix à l'homme. Parlons santé à présent. Des agents de la cellule d'animation communautaire CAC accompagnés des infirmiers administrent les vaccins contre la poliomyélite aux enfants de 0 à 5 à 9 mois depuis jeudi 23 juin dernier. Cette campagne de vaccination se fait de porte à porte Paloukou Katsopi-Franclin, président de la CAC Kamsongye, indique que plusieurs parents accueillent les vaccinateurs sans souci et signalent aussi quelques cas de résistance dans ce processus. Reportage à Nelly Mungisay. C'est depuis jeudi 8 juin que les agents de la cellule d'animation communautaire CAC accompagnés des infirmiers passent d'un déménage en ville de Boutembo pour donner les vaccins CDPV2 aux enfants de 0 à 9 mois. C'est vendredi 9 juin 2023. Nous les rencontrons ici au quartier Kambali en cellule Salongo. Ils passent ménage par ménage pour chercher les enfants concernés par ce vaccin. Ceux-ci affirment qu'en honnête pour ça, la vaccination se déroule bien sauf quelques résistances des membres de certaines familles qui refusent ce vaccin pour leurs enfants. Nous avons commencé hier et on a commencé effectivement les parents ont accepté et ont accepté favorablement les vaccins. Certes, il y a souvent, certainement, des exceptions. C'est pourquoi c'est vrai, il y a certaines résistances. Mais quand même le vaccin passe à hauteur de moins 90%. Ces vaccinateurs ne trouvent pas des fois déjà dans certaines parcelles alors que les marquages indiquent qu'il y a des enfants à vacciner. Par ailleurs, ils récupèrent certains enfants dans la rue. Palou Koukato Péfranclé indique que les enfants de parents qui refusent ce vaccin les exposent à un risque sanitaire dans l'avenir. Nous nous inquiétons justement pour les enfants parce que le vaccin est très, très important dans la vie. Alors, aux parents résistants, le message que je peux juste leur racer, c'est que ces gens, vraiment, ces parents-là sont vraiment responsables de ces enfants. Alors, comme les enfants ne sont pas vaccinés, c'est vraiment un danger. Un danger en permanence. Cette campagne de vaccination contre la poliomélite se clôture samedi 10 juin 2023. Le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu a organisé une table ronde ce vendredi 9 juin dans le cadre de la promotion des droits de la femme. s'est assise à porter sur l'état des lieux de la participation de la femme au contenu médiatique. Les défis et les actions à mener pour la participation effective de la femme à partir des échanges. La Coracom pense que le pourcentage de la participation de la femme à la construction du contenu médiatique pourrait augmenter. Reportage, Isabelle Ongay Mouka et Samir Wahid. Des femmes leaders, des autorités administratives et policières, des femmes politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et autres couches de la population ont participé à cette table ronde. En croire les organisateurs, cette assise était une occasion de discuter sur les défis de la participation de la femme aux différentes émissions qui constituent les contenus des médias. Cette activité s'aligne dans le cadre de la production de la femme. Notre constat, notre hypothèse a été confirmée vu que les résultats de ces enquêtes ont prouvé que la femme contribue à 27%. C'est comme ça que nous sommes dit que ce serait vraiment important qu'on réunisse les femmes et les journalistes aussi parce qu'ils sont concernés qu'ils ont une part des responsabilités. On est ensemble ici, on a disputé par rapport aux défis. Quels sont les défis ? Qu'est-ce qui pousse ça ? C'est que le pourcentage ne reste pas. Alors, nous avons discuté ensemble avec les femmes et nous avons proposé des solutions et nous espérons qu'après cette activité, il y aura quand même un changement. Les participants ont accepté que la participation de la femme n'est pas encore significative. Départ les études menées par Coracon de juin à décembre 2022, les femmes n'interviennent qu'à 27%. Pour cause, les participants ont cité quelques freins à la prise des paroles de la femme en public. Entre autres, ne pas être habituée à parler en public, fouiller les humiliations, craindre la compétitivité, avoir peur, manquer d'expérience, être moins informée, ne pas faire des recherches personnelles pour s'informer ainsi formée, se sous-estimer aussi des aspects sociologiques tels les habitudes et les cultures. Pour dépasser cette situation et arriver à hausser les taux de la participation de la femme à la construction du contenu des médias, les participants ont recommandé aux médias de recourir aussi aux femmes parmi leurs sources de formation au quotidien. De l'autre côté, les femmes sont appelées à prendre courage pour parler et s'initient au débat public car elles sont concernées par la gestion de la chose publique. Madame Rose Doumbéané, défenseure des droits de l'homme et particulièrement des droits de la femme, trouve qu'il est très important que la femme soit vivante aussi dans les médias. La femme est victime de tous les maux qui se passent par la société. Actuellement, nous vivons un contexte de la société. Nous vivons aussi une période pré-électorale. et nous vivons aussi une situation en contexte socioconomique très difficile d'où l'importance de faire parler la femme, d'où l'importance à la population aussi d'écouter les opinions de la femme. Étant donné que l'information a pour oubli de former, d'éduquer et d'informer, nous ne devons pas nous passer de la participation de la femme au contenu de l'éducation. La séance est très importante, surtout par rapport à l'actualité même, surtout au contexte comme je venais de dire, parce que quand la femme s'exprime et ça permet aux autorités qui suivent aussi, qui ont suivi les médias de tenir compte de cette opinion. Les autorités politiques et administratives, des formations et regroupements politiques, les entreprises publiques et privées, les associations des jeunes, des groupes de pression, les écoles, les églises et toutes les associations possibles sont appelées à former des femmes à communiquer et à exprimer leurs points de vue, à commençant par la première instance sociale, la famille. En ville de Goma, le gouverneur de la province du Nord-Kivu a tenu un conseil ordinaire ce jeudi 8 juin 2023. Plusieurs points ont été décortiqués parmi lesquels la mission des sensibilisations à la paix et à la cohabitation pacifique des communautés du secteur Rossoe, Katoye, l'annonce de l'arrivée prochaine en ville de Goma du délégué du pape François. Nous vous convions de suivre un extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Jike Kaiko Guillaume. D'après des jours, le gouvernement militaire a félicité et encouragé toute son équipe pour les efforts qu'on sentit malgré l'environnement difficile marqué par des péripéties et des intox de toutes sortes. Il a loué la bravoure de la population qui ne baisse pas les bras en dépit de la situation économique et sécuritaire précaire avant de révéler que la province est également confrontée à plusieurs difficultés de trésorerie suite aux interminables guerres et troubles de toutes sortes. C'est donc dans ce contexte particulier que les autorités à tous les niveaux se battent pour restaurer la sécurité et mener quelques réalisations en province. 2. Mission de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique des communautés vivant en secteur Osso-Hekatoi territoire de Massissi par le Baraza Lawazé. Pour prévenir une situation explosive entre communautés en territoire de Massissi, l'autorité provinciale a chargé le Baraza Lawazé d'effectuer une descente sur terrain en vue d'apaiser les esprits dans cette partie de la province. Cette mission est tombée à point nommé si l'on en croit les résultats atteints et les témoignages des autorités à la base qui ne cessent de remercier les gouvernements militaires de province à ces sujets. Dans les divers, les membres du Conseil ont été informés de l'arrivée en province en date du 12 juin prochain du délégué du pape François. Cette hôte mettra à profit son séjour pour célébrer une messe à l'intention des fidèles catholiques et organisera une visite dans les sites des déplacés autour des gommants. Bouclons cette édition par cette page Journée internationale des archives ce 9 juin. A cette occasion, Mototv s'est intéressé au cloud computing ou informatique annuelle reportage. Il s'agit d'un terme qui désigne les services hébergés fournis par un prestataire accessible par Internet sans que les clients ne sachent exactement où se trouvent physiquement les matériels et les logiciels qu'ils utilisent. Neftali, il n'y pas et vous douz. Spécialiste en réseau Internet appelle les entreprises et les autres particuliers à se familiariser à ces technologies pour sécuriser leurs données. Reportage. L'archivage en ligne des données prend de plus à plus de l'ampleur auprès des usagers de technologies. Il s'agit de la dématérialisation d'une information ou des données afin d'être déposées sur les supports non physiques. Cette technologie, reconnue sous le nom de Cloud ou Cloud Computing, est formatique à niage en français et fournie par plusieurs entreprises. Parmi elles, celle fournie par Google, DoDrive offre plus de 15 gigas gratuits pour le stockage en ligne avec possibilité d'augmentation payante. L'entreprise Microsoft est également célèbre sur ce marché grâce à OneDrive avec 5 gigabaytes gratuits. D'autres clouds sont entre autres Dropbox et plusieurs autres. Cette technologie offre plusieurs avantages. Elle permet à son utilisateur l'accès instantané aux données et leur protection contre les intempéries. Quand vous sauvez garder vos données à ligne, vous n'êtes pas l'esclave de vos données. Vous n'êtes pas l'esclave de ces informations-là. Ça veut dire que vous avez la possibilité de garder vos données à ligne et avoir l'accès à ces données-là n'importe où. Vous allez vous trouver sans problème avec n'importe quel terminal que vous aurez à votre disposition. Et le principal avantage c'est que cela vous met à l'abri des gens un peu mal intentionnés qui peuvent récupérer ces différentes informations afin de nuire à l'entreprise. Celui-ci montre les procédures à suivre pour la création et l'utilisation de Google Drive et de clouds les plus populaires. mon compte comme c'est sur mon ordinateur c'est un compte qui est ouvert c'est que je ne conseille pas aux gens. Voilà. Ici de l'autre côté nous sommes déjà dans la boîte mail et vous avez les trois boutons comme ça superposés qui créent un peu une sorte de cube et de l'autre côté là vous avez Drive c'est ça ici le service cloud que Google utilise et cliquez là-dessus et dedans vous avez plusieurs documents comme ça vous allez là-bas au niveau de nouveau cliquez là-bas et à ce niveau ici vous avez la possibilité de créer un dossier ou un répertoire pour mettre vos différentes informations vous avez aussi la possibilité d'importer tout un dossier ou soit un fichier ou si vous voulez et on va juste essayer un peu d'importer un fichier comme c'est ce qui ne pèse pas lourd on peut même prendre ça ici construire quelque chose un fichier comme ça et puis cliquez là-bas pour ouvrir et vous voyez déjà ça vient de cocher comme ça ça veut dire que c'est un fichier déjà qui est importé dans notre compte et dans notre cloud et que vous pouvez avoir l'accès à ces documents là n'importe où là vous vous trouvez vous allez essayer ensemble pour voir si ça va marcher voilà vous avez déjà les documents ici comme toute autre technologie comme toute autre technologie cet enseignant du cours des réseaux et serveurs à l'université de l'assomption au concours souligne que le cloud nécessite une connexion internet pour accéder à ces données on nous dit que c'est l'informatique qui est dans le nuage mais il ne faut pas ignorer que ce sont les informations que nous confions à certaines personnes qu'on appelle des prestateurs c'est à dire ces données-là en réalité ne sont pas gardées vraiment dans l'air comme on peut sous-attendre un peu ces mots la cloud en fait ce sont des données qui sont gardées dans des grosses machines qu'on appelle des serveurs et du coup en confiant nos différentes informations aux prestateurs de ces différents services on n'a plus le contrôle les serveurs nos données qu'est-ce que ces gens-là font avec les données que nous leur confions nous ne savons pas l'autre désavantage c'est que si vous n'avez pas la connexion internet bien évidemment vous avez sauvegardé vos données en ligne mais vous devenez aussi victime de vos propres actes en fait parce que si vous n'avez pas la connexion internet c'est pratiquement impossible d'accéder à vos propres ressources il conseille aux utilisateurs de choisir leurs prestateurs fiables pour la sauvegarde de leurs données dans une ville commerciale de la taille de Boutembo Neftali Nipay Voodoo conseille vivement l'intégration des clouds pour l'archivage de leurs données qui peuvent s'avérer sensibles cela pour permettre non seulement à garantir leur sécurité mais aussi la traçabilité de ces documents hormis ces avantages les clouds peuvent aussi garantir un bon travail en équipe sans tenir compte de la distance ou du matériel simplement en offrant la possibilité de partage intégré et c'est donc cette page qui nous conduit à la fin de cette édition mesdames et messieurs merci à vous qui l'avez regardé portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501